MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. SCORPION et ascendant Scorpion, dans votre horoscope du mois d'avril, du 1er au 19, le Soleil va être en Bélier, donc chez Mars, il va y avoir un petit peu, vous êtes un petit peu familier avec cette configuration, sauf qu'en Bélier le Mars s'extériorise, c'est-à-dire que toute l'énergie sort, elle est utilisée dans quelque chose à l'extérieur, dans une compétition, dans des rivalités, vous voyez, et tout ça dans votre secteur du travail. Donc ça va un petit peu être compliqué vos rapports avec vos collègues, vos supérieurs, etc. il va y avoir très certainement des petites crises. Bon, cela dit, vous êtes excellent quand il y a une crise, vous savez extrêmement bien, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, vous avez les bons arguments, les bonnes idées, vous voyez clair, vous êtes en général très perspicace pour tout ça, donc à mon avis, cette période Bélier, en plus de ça, ça ne va pas être tout le temps, vous savez, le Soleil avance, donc chacun à votre tour, pendant 2-3 jours vous allez devoir affronter une petite crise dans le boulot, mais bon, ça passera rapidement et puis bon, ça ne laissera certainement pas de traces. Enfin bon, on va voir plus loin quand même. Après le 19, eh bien le Soleil sera en Taureau et là, pour le coup, conjoint à Uranus et en dissonance avec Saturne, ça ne va pas être simple. Pour le 1er décan, ça bloque du côté des relations, ça peut... Moi je pense que c'est surtout relationnel, et qu'il peut y avoir aussi quelque chose dans la maison, peut-être qu'il peut y avoir des travaux à faire dans la maison, que vous avez été victime, je ne sais pas, des éléments, et que vous aurez peut-être une période un petit peu difficile parce que il y aura des ouvriers, vous voyez, vous serez perturbés quoi. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure, votre planète d'échange, donc qui gère tout ce qui est communication, mais votre mental aussi, les rendez-vous, les contacts, tout ça, donc Mercure elle est bien placée du 1er au 10, elle est en Poissons, donc vous avez du répondant, vous avez des idées, on peut même vous faire des compliments, ou c'est vous qui serez un petit peu flatteur, quoi que ce soit pas trop dans votre nature, d'être flatteur, et puis les compliments en général, vous faites comme si vous n'aviez pas entendu ! Je ne sais pas pourquoi ça vous gêne, il y a deux signes, la vierge et les scorpions, qui sont un peu gênés par tout ce qui est compliments. Vous serez plus volontiers à faire des compliments aux autres qu'à en recevoir. Les enfants sont aussi au premier plan avec Mercure en 5, alors soit parce que vous devez les faire travailler, soit parce que peut-être vous avez des messages à leur faire passer, alors après ça dépend quel âge ont vos enfants, mais bon, il faut leur parler. Après le 11, Mercure sera en Bélier et donc comme le soleil, et donc ça va accentuer peut-être le côté un petit peu pas conflictuel, ce ne sera pas vraiment du conflit, ce sera plutôt du rapport de force par exemple, ou une mauvaise entente avec l'un de vos collègues, vraiment quelque chose qui peut s'arranger rapidement, parce que Mercure est très rapide, elle ne fait pas de boucle ce mois-ci, donc le problème ça va être une journée, même pas, donc je ne sais pas, essayez de calmer les choses, ne jetez pas d'huile sur le feu comme vous aimez le faire souvent, ne vous montrez pas taquin, vous voyez, moqueur, bon, faites comme si vous n'aviez rien entendu, je pense que c'est encore ce que vous avez de mieux à faire. On passe maintenant à Vénus, planète d'amour, planète d'argent, et finalement planète de tout ce qui nous fait plaisir. Et donc Vénus s'installe le 3 avril en Gémeaux, je dis elle s'installe parce qu'elle va y rester jusqu'au mois d'août, va faire des allers-retours. Bon, si vous êtes ascendant Gémeaux, je ne vous dis pas l'amour va être au premier plan, mais vous n'êtes pas tous ascendant Gémeaux, et en plus de ça c'est un signe, comment dire, un petit peu très sexuel de votre thème, on lui attribue en tout cas, le secteur où va se trouver Vénus est souvent attribué à la sexualité, donc peut-être que vous allez être très attiré par quelqu'un, et que vous allez avoir beaucoup de désirs pour cette personne, ou alors tout simplement il y aura un retour de flamme avec votre ami, votre conjoint habituel, c'est possible aussi. L'amour évolue de manière... n'évolue pas de manière linéaire, il y a des moments avec, des moments sans, et là si vous voulez cette Vénus en Gémeaux, elle est ambivalente, c'est un signe double, donc un jour vous serez hyper amoureux, le lendemain vous serez indifférent. C'est d'ailleurs une façon que vous avez souvent de fonctionner, le Scorpion, vous aimez bien le système de la douche écossaise, du froid à un moment, du chaud à un autre, et puis comme ça votre amoureux ou votre amoureuse passe son temps à penser à vous, à se poser des questions, à se demander pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça, vous avez besoin d'occuper exclusivement l'espace, et bon avec Vénus en Gémeaux c'est peut-être ce que vous allez parvenir à faire, mais attention parce que ça peut se retourner contre vous, si vous êtes trop dans la volonté de créer des crises pour que l'autre ne pense qu'à vous, essayez de rester mesuré. MUSIQUE On termine avec Mars, et alors là Mars elle n'est pas franchement votre amie ce mois-ci, la planète des énergies de toute nature, positive ou négative, eh bien elle est en Verseau, et vous savez que le Verseau est un signe qui n'est pas très... c'est un signe important de votre thème, c'est un désangle de votre zodiaque, mais en même temps bon, disons que c'est quelque chose que vous rejetez un petit peu, alors souvent vous rejetez vos origines par exemple, beaucoup de Scorpions ont des problèmes avec leurs origines, alors peut-être qu'il va en être question ce mois-ci, ou de votre pays d'origine, ou de vos origines autres, et que bon, vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être vous faire de la peine, ou que vous allez être obligé de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, parce que ça va créer de la nostalgie, ça va créer des émotions que vous n'avez pas envie de ressentir. Bon, au niveau des énergies actives, de l'activité, vous serez gêné aussi par la conjonction de Mars et Saturne, est-ce que vous vous êtes pas cassé quelque chose, un doigt de pied, un doigt de la main, que ça vous handicap pendant quelques temps, ça arrive, des petits incidents de ce type, je dis pas que ça va être grave, je dis qu'il y a quelque chose qui peut vous gêner pendant, en tout cas jusqu'au 16, et puis bon après les choses vont se calmer, c'est surtout en début de mois finalement que la conjoncture sera un petit peu difficile, et uniquement pour ceux du 1er décan, donc on essaye de ne pas trop se stresser, d'accord? Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titrage ST' 501 1 1